BG les gens c'est Nym pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Nerf Elite 2.0 bien sûr Fénix le Fénix qui est sûrement moi personnellement celui que j'attendais le plus avec le Turbine parce que c'est le successeur du blaster élite le plus connu du monde je parle bien sûr du Glorious Strife le Strife les messieurs qui est sûrement le blaster le plus iconique de la game il y a un petit blaster électrique un pistolet et les moteurs étant toujours tirés et c'est vachement bien on peut mettre des canons devant des crosses derrière ma agence de Strife c'est le plus connu et le fait qu'il se fasse remplacer c'est quand même un truc exceptionnel c'est un événement marquant dans l'histoire de Nerf limite le successeur il rigole c'est vraiment le Fénix alors il y a un viseur fourni avec je vais pas forcément le garder pendant la review parce que voilà ce que nous intéresse c'est la partie Strife évidemment donc maintenant il s'appelle Fénix mais ils ont fourni un viseur avec voilà c'est sympa même s'il sera mieux sur d'autres blasters mais pendant le test de tir je fais des tests avec et sans viseur pour voir ce que ça fait donc vous allez deviner aujourd'hui c'est la review de Nerf Elite 2 Pioneer on va dire juste Elite parce que ça reste la game Elite Fénix le successeur du Strife truc de malade un truc qu'on a attendu pendant très longtemps donc comme le le Strife c'est un blaster de type pistolet qui tourne coup par coup qui est ultra personnalisable encore plus que le Strife parce que sur le Strife il y avait deux Ray Tactics alors que là il y en a encore plus je vais pas les montrer tout de suite parce que l'instant on est encore dans l'introduction donc c'est un blaster de type pistolet électrique qui est ultra bien franchement il a l'air vachement bien pour l'instant évidemment je ne compte pas les modifs quand on parle des nerfs de base ils sont déjoués et vraiment ce nerf là c'est une bombe atomique c'est vraiment un truc de malade c'est parti pour la review la review du blaster commence par l'avant il y a un attache canon ça tient bien ça tient bien oui il ya contact déjà entre les deux parties je précise bien sûr que ce bleu là pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas du turquoise c'est pas du bleu canard c'est pas du bleu c'est du bleu sarcelle pour ceux qui connaissent cette couleur donc un bleu sarcelle qui est le nouveau bleu des Helix donc moi personnellement je trouve que ça tient super bien c'est pas comme le turbine où ça tient pas ça tient super bien franchement bravo l'air ça c'est exceptionnel surtout quand on a vu une turbine donc une attache canon qui tient super bien auquel on peut rallonger le canon avec n'importe quel canon qu'en est-il de l'autre côté l'arrière il y a un attache crosse pour y mettre une crosse et là je vous rassure bien évidemment pareil ça tient super bien voilà franchement franchement j'insiste le canon ça tient bien pour ceux qui ont une turbine franchement j'insiste le canon ça tient super bien l'arrière l'attache crosse ça tient super bien on peut mettre des crosses on peut mettre des canons et tout voilà j'ai mis une crosse et on est bien on est parti franchement toutes les crosses sont compatibles tous les canons sont compatibles bien évidemment donc ça c'est pour l'avant et l'arrière qu'en est-il du reste et ben sur ce blaster il y a cinq rails tactiques c'est en temps que j'ai dit ça derrière je dis ça c'était pour le rapid strike je crois là on a un rail tactique sur le dessus devant un rail tactique sur le dessus mais derrière un rail tactique à gauche un rail tactique à droite un rail tactique en dessous franchement ultrapersonnalisable on peut mettre tous les canons qu'on veut on peut mettre toutes les crosses qu'on veut on peut mettre n'importe quelle histoire qu'on veut c'est franchement c'est génial et rester jusqu'à la fin de la vidéo jusqu'à après l'analyse de tir donc la conclusion on fera une personnalisation on va transformer le pistolet au meilleur fil d'assaut du monde je vous le dis c'est vraiment perfecto ici on a la trappe des arrêtements qui alors celle du turbine je la trouvais pas nulle mais ça bougeait un peu dans tous les sens là ça bouge moins on peut toujours l'enlever bien évidemment j'arrive pas à l'enlever d'ailleurs voilà je l'ai enlevé on va éviter de l'enlever et de la remettre tout le temps évidemment mais franchement je trouve que c'est pas pour pas mal de personnes pas pour tout le monde c'est ça ça tient bien c'est une mauvaise chose que la trappe s'enlève et comme ça que son petit pouce genre pour la plupart des gens c'est ça et pour la plupart des autres gens et j'en fais partie j'arrive pas à leur mettre c'est la preuve que ça tient bien c'est pas vraiment cheap pour ça finalement moi je trouve que c'est pas un défaut je trouvais que c'est une qualité le fait que déjà on puisse toujours lancer les moteurs voilà on peut toujours lancer les moteurs quand c'est ouvert mais aussi fait qu'on puisse l'enlever parce que si on en a marre d'avoir une trappe et qu'on est en air foire et que si on enraye on n'a pas le temps de la trappe ben tu enlèves la trappe et tu pars en air foire comme ça on s'en fout du style en air foire tac 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 ah c'est enrayé tu peux directement désenrayé donc ça c'est une bonne chose qu'on puisse l'enlever ça c'est bien jusqu'à présent on a vu zéro défaut ok évidemment qu'il y en a tous les nerfs font des avantages tous les nerfs font des défauts le bouton pour enlever le chargeur si vous vous souvenez c'est la même chose que sur le turbine si vous vous souvenez sur le turbine c'est dur on n'arrive pas à enlever le chargeur machin tout ça sur le phoenix alors quand tu t'appelles le turbine pendant six mois et qu'après tu prends ça tu te dis c'est trop facile en fait c'est un bouton il est les gens se plaignent mais en fait il n'est pas dur c'est toujours un ressort en plastique mais le turbine il faut appuyer dur bon à force d'appuyer machin ça va mais là là c'est beaucoup moins dur là faut toujours appuyer en haut certes mais à peine tu appuies tu peux enlever j'arrive même à l'enlever comme ça pour vous dire franchement c'est vachement rien tu tires après hop tu enlèves ton chargeur mais franchement le bouton il n'est pas dur c'est vraiment excellent jusqu'à présent là le phoenix il est juste parfait pour l'instant même le bouton pour le chargeur est ultra bien donc franchement quoi dire de mauvais est-ce qu'il y a des défauts parce que là pour l'instant on a vu que des avantages franchement il est parfait le blaster en plus et j'en profite on continue dans la revue bien évidemment je cause il est super confortable le phoenix pardon il est vraiment super confortable il se prend comme ça le bouton pour allumer les moteurs est déjà bien mieux que celui du strike parce que ce n'est pas un vieux cric moisi franchement c'est ultra bien avec la satisfaction c'est satisfaisant qu'on tire parce que on sent pas un gros poum ça c'est franchement c'est un blaster parfait mais vous vous dites v-name pour l'instant t'as dit que des qualités est-ce qu'il y a au moins un défaut sur ce blaster ben oui il y en a évidemment qu'il y en a par exemple qu'est-ce qu'on a comme défaut et ben l'avant alors l'avant je trouve que c'est pas moche ça ça fait un style en plus voilà j'en profite sur le strike vous avez remarqué qu'il est pas symétrique ça part plus d'un côté que de l'autre parce qu'il y a des moteurs et ben là c'est symétrique de côté les moteurs sont toujours que d'un côté mais de l'autre côté ils ont mis autant de plastique franchement c'est giga stylé giga tactique tout est parfait mais il y a quand même un défaut c'est par exemple les piles les piles on les met à l'avant ici dans ce petit tiroir enfin c'est pas un tiroir c'est un couvert mais on faut mettre quatre piles double a donc des LR6 et ben voilà c'est peut-être des petites piles mais on sent un poids à l'avant quand même donc en général on préfère le prendre comme ça si t'es quelqu'un qui s'en fout du poids comme moi par exemple eh ben tu te prends comme ça tu t'en fous mais moi je peux faire du principe que c'est pas grave parce qu'au final ça arrange le style du blaster et surtout comme on peut le personnaliser si on met des grosses grosses de débiles à l'arrière franchement le poids tu t'en fous clairement le rapi strike il a les piles à l'avant est-ce que quelqu'un s'en est plein pas vraiment donc au final là c'est la même chose il est fourni avec un chargeur de 6 qui possède encore une fois de plus ce fameux truc en bas qu'on peut pas enlever parce qu'il est sûrement clipsé encore ou collé j'en sais rien mais j'ai la flemme de l'enver petit char de 6 qui fonctionne parfaitement et le basseur lui-même est fourni avec 12 fléchettes dont 6 sont originales donc bleu à tête orange et l'autre moitié de 6 et comme ceci donc c'est inverse orange à tête bleue pour qu'ils fournissent à chaque fois le double et donc à 12 fléchettes élite classique et donc du coup au niveau du style et bah franchement il est giga stylé ce blaster je trouve vraiment ultra stylé comme tout l'élite au point d'un comme tous les nerfs finalement tous les nerfs sont stylés mais là on a le nouveau style élite a vécu beaucoup de style entre les petits carrés les rayures ou plutôt les éclairs ou les plaques en métal maintenant on a les vis plaques de métal vagues c'est comme ça que j'appelle ça ce style vague parce que ça l'effet du moulage de plastique qui est fait comme ça exprès et c'est fait exprès oui et ben du coup je trouve que c'est vachement stylé le moulage et tout on a des effets de vis on a des effets de plaque en métal des effets de trouage des effets d'aération franchement il est ultra stylé ce blaster franchement pour l'instant il n'y a que des avantages le seul défaut que j'y vois c'est juste les piles à l'avant mais bon encore une fois la plupart des gens s'en foutent un petit peu et le fait aussi qu'il n'y ait pas énormément de vis je crois qu'il n'y en a que sept sur ce blaster évidemment je compte pas le fait que c'est ultra chiant à démonter parce qu'il ya des petites parties notamment ici que c'est soudé au solvant what et il ya d'autres parties comme là où c'est clipsé what et surtout il n'y a pas énormément de vis what franchement voilà donc c'est tout ce que je peux dire voilà franchement voilà mais pour beaucoup le strife c'est le meilleur blaster du monde même si pour logiquement c'est le démolisher qui est caché derrière la gilet là qui a été élu meilleur blaster elite du monde je sais pas si on le voit il est là mais franchement pour la plupart des gens la référence c'est le strife et bien le successeur du strife moi je dis oui clairement après la plupart des youtube heures la plupart des gens dites vous qu'ils ne pensent qu'à une chose la puissance c'est pour ça qu'ils disent que c'est moins bien que le strife ou pas il y aura même qui disent que c'est pas le strife effectivement c'est pas le strife c'est le phoenix t'es drôle toi mais voilà mais à chaque blaster c'est specificité c'est le successeur du strife il faut bien qu'il y ait des différences si deux blasters sont complètement similaires ça n'a aucun d'intérêt mais là il ya un petit bonus déjà par rapport au strife il est plus personnalisable il est plus tout que le strife enfin on n'a pas encore vu le mécanisme on va voir après mais en plus il est fourni avec un viseur alors pourquoi il est fourni avec lui et pas avec le écho par exemple voilà pour l'instant on n'a pas de sniper chez j'ai deux points mais il y a un nouveau elite 2.0 qui a été annoncé c'est le flip shot je crois on verra ça plus tard c'est vraiment j'en ai parlé la dernière fois dans un règle je crois donc voilà bim avec le viseur fourni avec alors sur la boîte c'est indiqué qu'il est mis à l'avant mais je vous rappelle qu'il y a cinq règles tactiques sur ce blaster donc on peut le mettre à l'avant on peut le mettre derrière on peut le mettre sur le côté voilà de l'autre côté ça c'est bien aussi voilà pour les gauchers gangster mode voilà on adore et enfin on peut le mettre dessous bon quoique pas vraiment parce que voilà mais bon sur le dessous on va surtout mettre autre chose mais vous voyez encore une fois resté parce qu'on va faire une personnalisation mais maintenant en termes de mécanisme qu'est ce que ça donne ah oui on fait une petite pause comme ça mais pour ceux qui se demandent non c'est pas cheap c'est aussi qualitatif que tous les autres élites du passé c'est pas pour ça que c'est critique merci voilà mais franchement c'est pas vraiment critiqué surtout c'est franchement c'est excellent mais on va voir un test de mécanisme encore une fois je leur dis comment ça fonctionne donc c'est un blaster électrique dans ce petit tiroir on met quatre piles double a dans mon sens merci et comment ça fonctionne on a un bouton pour allumer les moteurs un bouton pour tirer ça tire au coup par coup et le bouton pour enlever le chargeur qui contrairement aux turbines n'est pas vraiment dur et ça c'est une bonne nouvelle évidemment je n'ai pas dit mais tous les chargeurs sont compatibles donc je peux mettre le chargeur de 50 et là par exemple les normes avec écrit elite en gros dessus je peux le mettre voilà tout à fait et comme c'est compatible avec tout et bon on peut tirer n'importe comment et ça c'est ultra bien mais comment cela fonctionne-t-il eh bien déjà on va je vais vous faire écouter le bruit des moteurs vous allez voir que contrairement à plein d'honneur et ça même ça m'a choqué il fait très peu de bruit mais vraiment écoutez ce bruit franchement vous allez me dire c'est silencieux c'est vraiment ça fait très peu de bruit donc tu peux vraiment faire un agent secret un bon sort voilà le tourbine le tourbine qui est très silencieux aussi les moteurs sont améliorés on a des super moteurs mais encore une comparaison de bruit franchement les deux blaster flywheel ils ont pas les mêmes flywheel mais pourtant la puissance est au rendez-vous on appuie comme ça et on appuie ça tire une fléchette franchement ça tire super bien pour l'instant et donc du coup je vais vous montrer évidemment pour ceux qui connaissent car en air comment ça fonctionne fini de discuter fini de dire qu'il est bien pas bien on s'en fout on parle des spécificités plein de ray tactique attache canon attache crosse chargeur et compagnie mais ce qui vous intéresse c'est bien sûr le test de tir et c'est maintenant on dégage parce que ça sert à rien que j'ai été vite classique attention est ce que notre strife que tout le monde adore va-t-il vraiment se faire succéder par le phoenix moi je pense que c'est bien parti pour c'est parti pour le test de tir attention je pense que c'est parti pour le test de tir attention on 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 C'est parti ! 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 C'est un Stryfe amélioré ! Je peux vous faire la même avec le Stryfe ! Attention ! Je vous fais la même ! T', c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! strike la différence c'est que là pas de rétactique là non plus là non plus et la taille est pas symétrique mais à part ça c'est la même chose voilà et le phoenix est moins cher aussi le bouton port de chargeur qui est un peu plus dur sur le turbine attention 18 féchettes qui vont partir très vite est ce que vous êtes prêts il n'y a plus avec le nerf elite 2.0 phoenix sur le chronographant fps sur une moyenne de 12 féchettes je crois que la moyenne d'un nerf elite pour rappel ou du moins d'un nerf qui tire du hit c'est 70 fps la moyenne sur le nerf elite 2.0 phoenix sur une moyenne de 12 féchettes on a atteint la moyenne de puissance et juste là approximativement exact de 74 fps et ça ma gueule je peux te dire que c'est bien qu'est ce qu'on peut personnaliser dessus absolument tout mettons un canon voilà voilà ça tient super bien aussi on peut mettre une crosse évidemment voilà c'est pas mal ça une bonne crosse bien confortable et tout un blaster confortable dit une crosse confortable et ça c'est bien mais bien évidemment il se colle direct à l'autre viseur ce qui fait qu'on peut double viser incroyable c'est franchement c'est vachement bien qu'est ce que vous en pensez de ce que j'ai fait n'hésitez pas à mettre une note sur 20 sur ce que je viens de faire en commentaire je vous attends maintenant on peut commencer quoi conclure sur le phoenix très clairement je pense que j'ai pas envie de dire meilleur blaster hit 2.0 parce que je dis ça pour j'ai déjà dit ça pour plusieurs blaster avec 2.0 donc clairement voilà mais voilà franchement le successeur du strife franchement je confirme le strife a son successeur et ça c'est une excellente nouvelle pour les nerfeurs classique parce que évidemment ce qui nous intéresse nous les vrais nerfeurs c'est bien sûr les nerfs de base les vrais nerfeurs s'en battent les steaks des modifications ils s'en foutent c'est ça le vrai nerfeur un vrai nerfeur c'est un nerfeur qui utilise un blaster à la base il ne le modifie pas on change pas les piles on change pas les ressources on change rien on sort le blaster de la boîte on joue avec et ça c'est la vraie mentalité d'un vrai nerfeur et oui ma gueule voilà et bien évidemment les réparations ça compte pas si on répare son nerf évidemment on est toujours en nerf voilà c'est perfecto il y aura d'autres vidéos avec le phoenix bien sûr dans l'avenir merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu likez commentez abonnez vous et surtout partagez pour qu'un maximum de gens voient ça parce que juste pour information bon c'est pas pour me la péter mais voilà je préfère le dire je suis le premier français à présenter le phoenix voilà je suis quand même le premier personne aucun francophone avant moi n'a présenté je suis le premier français à présenter le phoenix